Alors, nous avons énormément d'eau. On l'a compris. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'y avoir accès, et notamment avoir accès à de l'eau potable ? De façon très simple. Je ne vous demande pas de me faire tout un exposé, parce que je sais que les raisons doivent être multiples et complexes. Oui, les raisons sont multiples. Pour faire simple, la principale raison pour laquelle il y a assez d'eau, mais on ne peut pas la consommer, c'est juste parce que nous la polluons. OK. Par des actions humaines. Par des actions humaines, il y a les industries qui déversent les déchets dans l'eau. Il y a les éleveurs et les éleveurs qui passent au niveau des coûts d'eau, les animaux qui défequent dans l'eau. Nous allons, en milieu rural, les dames vont faire la lessive au bord de l'eau. Du coup, elle ne peut plus consommer. Avec les savons et tout. Avec les savons et tout, la leverselle se fait au bord de l'eau. Donc tout ça, tout doucement, a rendu l'eau impropre à la consommation humaine. Wow. Muriel ? Oui. Moi, justement, ayant grandi en milieu rural, je sais à quel point c'est difficile. J'ai grandi en milieu rural ? Oui. C'est vraiment difficile. C'est même encore difficile de s'acquérir de l'eau potable parce que c'est tellement compliqué et parfois le trajet est tellement long. Il faut porter les femmes en général, parce que c'est plus les femmes qui vont faire cette des femmes en général. Elles sont les plus affectées par le monde. Il faut porter pratiquement 25 litres ou 30 litres sur la tête et parcourir des milliers de kilomètres pour s'approvisionner de l'eau. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que comment est-ce que vous vous faites dans votre activité ? Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là de l'eau potable ? Alors, Synergie paysanne, il faut le dire, n'intervient pas directement dans la réalisation des ouvrages d'approvisionnement en eau potable. Ce que nous faisons surtout, c'est d'abord d'accompagner les paysans et les paysannes. Pour ce qui est de l'eau, une chose est que l'eau, les infrastructures d'approvisionnement en eau soient disponibles au niveau des communautés. Et l'autre chose est que l'eau qui parvient à leur bouche demeure potable. Et c'est surtout à ce niveau que nous nous intervenons pour essayer de sensibiliser, d'éduquer, éduquer en griffes, d'éduquer les populations rurales sur toute l'hygiène qui doit accompagner l'eau. Les États font de leur mieux pour réaliser les ouvrages. Les points d'eau sont là. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est de grandes distants qu'il faut parcourir pour aller chercher de l'eau. La dame avec une bassine d'eau sur la tête, une bassine de 30 litres, c'est assez lourd, mais elle doit parcourir 2, 3, 4, 5 kilomètres. La masse déjà fait que l'eau n'est pas stable. Elle ne veut pas de pertes. Elle est allée prendre de l'eau à la bonne fontaine, l'eau est potable. Mais parce qu'elle ne veut pas de pertes, elle casse les branches d'arbre qu'elle met dans la bassine. Ça permet de stabiliser l'eau. Et sur tout son trajet, elle n'a pas de pertes. Mais cette branche d'eau n'était pas propre. C'est ça. Donc du coup, l'eau... Cette tranche d'arbre n'est pas propre. N'est pas propre, non. Donc elle infecte... Elle infecte l'eau. Dans sa tête, elle est allée à la bonne fontaine, elle a pris de l'eau potable, mais finalement, elle ne consomme pas de l'eau potable. Mais comment vous faites alors? Est-ce que vous intervenez pour leur apprendre à rendre cette eau à nouveau potable et disponible à la maison? Notre intervention, c'est d'abord de les amener à ne pas souiller l'eau. OK. À la base... Je peux aller prendre de l'eau à 2-3 kilomètres, mais aujourd'hui, on a le plastique avec des couvercles. Avec des moyens de protéger l'eau. On sait déjà éviter que d'infecter l'eau. C'est ça. Du lieu de prise d'eau à la maison. D'accord. Maintenant, également à la maison aussi, il faut un minimum d'hygiène autour des points d'eau. C'est ça.